France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 L'GF, le Grand Form, merci d'être avec nous. Votre rendez-vous quotidien d'actualité. C'est l'émission qui vous parle et qui parle de vous. Évidemment c'est les heures 18h avec Yasser Loaty aujourd'hui qui est avec nous. Yasser Loaty qui nous fera un avis tranché dans quelques minutes sur le bateau. Le fameux bateau dont on parle beaucoup et qui a fait beaucoup réagir en France. C'est peut-être l'absence des autorités françaises sur ce sujet d'ailleurs. Et cette petite brouille entre la France et l'Italie Ca semble d'ailleurs un peu s'arranger aujourd'hui Mais avant cela je voulais te faire réagir sur pas mal de sujets Qui nous ont occupé cette semaine Tout d'abord l'affaire Medin Qui a vu son apogée au début de semaine Cette histoire de ce rappeur Qui a sorti un album Qui s'appelle Jihad Et Jihad étant un mot qui a été complètement dénaturé Et pourtant il avait expliqué Jihad étant un combat contre soi-même Lui reprochant donc une chanson Où il s'en prend au Laïcar Sorti en 2015 L'extrême droite et la fachosphère Donc s'en est pris à lui Et a demandé, demande toujours d'ailleurs L'annulation de ces deux concerts complets Au pataclan ISR Est-ce une nouvelle preuve D'une fixation que l'on fait sur les musulmans A travers le camp Medin Parce que ça commence à faire beaucoup Ménéel La dame de l'UNEF Justement c'est que l'affaire Medin a éclaté Alors qu'on sortait à peine de l'affaire Maria Pouche-Tou C'est-à-dire qu'on a à peine tourné la page Pouche-Tou Que déjà une nouvelle polémique a été mise sur pied Il est savamment orchestré Je suis désolé, Medin est un artiste Il a tout à fait raison de réhabiliter des termes Comme le mot Jihad Ça ne devrait pas être un terme tabou Il le réhabilite de manière artistique Il fait un concert On le laisse exprimer Moi ce qui m'étonne C'est qu'on fait le lien entre laïcité Et le massacre du pataclan Où est le lien ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui On n'hésite plus à glisser A faire un mélange absolument dangereux Entre effectivement cet artiste L'islamisme L'intégrisme, etc Donc voilà Ça va très vite Ces raccourcis, ces parallèles Qui font du mal En fait, ce dont Medin est victime maintenant C'est qu'en fait Encore une fois On démontre que ce qu'on appelle La liberté d'expression N'est pas une liberté universelle Mais un privilège En fait, c'est que certains Ont le droit de s'exprimer Ont le droit de tout dire Tout et n'importe quoi De rire de tout Quitte à choquer Ou à heurter Ou à blesser Par contre Lorsque c'est un basané Un noir Un arabe Un musulman Une musulmane Un mamadou Une fatoumata Un muhammed, etc Là tout d'un coup Cette liberté d'expression Devient en fait Un privilège qu'il faut réserver Pour en faire un privilège blanc Je suis désolé Qu'on aime Medin ou pas Il a le droit d'avoir un concert Tant qu'il n'appelle pas A troubler l'ordre public On ne devrait pas avoir à intervenir Mais ce qui me trouble encore plus C'est que Gérard Collomb Ouvre la voie A une possible annulation En disant S'il y a menace A l'ordre public Alors il faudra annuler Il envoie un message Implicite à l'extrême droite En gros Si vous venez perturber Le concert de Medin Dans ce cas Nous devrons intervenir Et annuler ce concert Pour atteinte A l'ordre public Là encore une fois Gérard Collomb S'aligne avec l'extrême droite Et j'en parlerai dans ma chronique Tout à l'heure Mais sincèrement Medin mérite tout le soutien Qu'on aime sa musique Ou pas Qu'on soit d'accord avec lui Ou non C'est un artiste Soit on est Charlie Soit on l'est pas Et bah maintenant Si être Charlie C'est être pour Medin Dans ce cas là Que le concert de Medin Se fasse Sinon ça va créer Un précédent de censure Et en ce cas là On pourra plus venir pleurer En nous disant En France on censure Sacré pub quand même Qui lui est faite Bah tant mieux pour lui Tant mieux pour lui Qu'il se serve dessus Qu'il en profite Que ça lui profite C'est un artiste Qui fait bouger les foules Que son public Aient le droit De le voir en concert Complet Qui plus est incomplet Que demande le peuple Donc le Bataclan est complet Tout le monde est gagnant Et que l'extrême droite Ils sont pas contents Qu'ils viennent écouter Ou qu'ils s'en aillent Non mais ce qui est allurissant Dans cette histoire C'est que A quelle vitesse La fachosphère Sur les réseaux sociaux En particulier Twitter Arrive à monter une affaire Qui est reprise Dès le lendemain Dans les médias Non mais ce qui donne D'ailleurs Faut quand même pas sur Comment dire ça Enfin Prêter à l'extrême droite Un rôle qui est plus grand Que le sien Non mais là C'est une contestation ça Non non C'est qu'on a des médias Qui sont dans l'attente De la prochaine polémique Pour faire le buzz Et nous avons des gouvernements De droite comme de gauche Ou du centre soi-disant Comme Emmanuel Macron Qui attendent une énième polémique Justement pour en profiter Au pire Ou au mieux Qui se disent Bon bah la polémique a éclaté Il faut s'aligner Je suis désolé L'Etat n'a pas à plier Face au parti extrême Et si l'Etat Plie face au parti extrême Dans ce cas là Qu'on arrête de nous dire L'extrême droite est un parti Ou une mouvance marginale Puisque à chaque fois Que l'extrême droite Lance une polémique L'Etat est au garde à vous Pour obéir à ces injonctions Alors autre polémique On en reparlera tout à l'heure Ce fameux bateau Et alors là J'ai vu passer un truc Qui m'a quelque peu étonné Vous pouvez m'appeler D'ailleurs mesdames messieurs 01 40 33 9000 Pour nous appeler bien sûr Dans cette émission Marc Menon Je ne sais même pas Qu'il existait ce monsieur Aurait déclaré Sur la nuit du ramadan Reprochant à France 2 De faire une entorse A la laïcité En diffusant l'émission De ramadan Sur France 2 Mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire On est où là ? Dans quel pays on est ? On va encore placer ça D'abord qui il est ce monsieur ? Quelle légitimité il a pour parler ? Sincèrement je ne le connais pas J'ai dû chercher qui c'était Alors c'est un type Qui se spécialise Dans les expériences paranormales Et qui dit avoir parlé au monde Et bien qui reste dans son paranormal Et qu'il arrête d'emmerder le monde Non mais il nous cite la laïcité Pour demander à ce que France Télévisions Déprogramme une émission culturelle Je veux dire C'est même pas la diffusion Des prières du ramadan Il parle d'une entorse A la laïcité Non mais dans ce cas là Qu'il demande à ce qu'on annule La diffusion de la messe de Noël Par exemple Allons dans sa logique Donc là c'est bon Pour parler sur le fond Sincèrement c'est une émission Que je trouve ridicule C'est pas à France Télévisions De dire tel bon musulman est gentil Voilà il mérite d'être mis à l'honneur Etc Par contre Des propos tenus Comme ce Marc Menand Enfin sincèrement Je ne sais même pas D'où il sort celui-là Qui nous mélange Laïcité, nuit du ramadan Et je ne sais quoi Non mais sincèrement C'est inquiétant Ça veut dire en fait Que n'importe quel imposteur Qui veut faire parler de lui Il parle de laïcité Et de musulmans Et dans ce cas là c'est fini Oui Voilà encore une autre Nouvelle petite polémique Qui va vite se refermer Mais même si Non mais c'est pas fini Demain vous verrez On aura des polémiques Sur des gens portent des babouches Dans la rue Non au macro Dans les boulangeries On verra Non mais celle-là Elle est finie En tout cas Oui mais en tout cas Celle-là est finie Mais la prochaine La prochaine T'inquiète pas Elle est déjà dans Les pipelines Bon alors autre sujet Mon cher ami Yasser On en a beaucoup parlé hier Dans cette émission Hier oui Donc c'était L'attribution du Mondial 2026 Le Maroc espérait Et les Etats-Unis Donc c'est trio Etats-Unis Mexique-Canada L'ont largement emporté Puisque le score je le rappelle 134 voix pour les Etats-Unis Et 65 pour le Maroc Chose intéressante Dans cette histoire Je le rappelais hier Et à plusieurs reprises C'est que les pays du Golfe Ont tous voté contre le Maroc A l'exception du Qatar Que les 44 pays africains Sur 50 45 pays africains Sur 54 ont voté Pour le Maroc Que l'Algérie Qui pourtant a des relations Assez tumultueuses Avec le Maroc A voté pour son voisin marocain Qu'est-ce que ça te Illustre comme réaction Chariacère Sur peut-être Le Maroc Qui ne sait pas choisir ses amis Alors Je vais peut-être Déplaire à nos amis Marocains Et d'origine marocaine Sincèrement Je ne sais pas Si la coupe du monde Est vraiment rentable Pour l'épic L'organisme De ce que je sais C'est qu'elle On demandera à Poutine A la fin Non mais à chaque fois On dit que ça C'est-à-dire qu'il y a une dette A chaque fois qu'il faut Qu'il faut couvrir Etc Si le Maroc A de l'argent A dépenser Pour une coupe du monde Je vous espérais Que le roi du Maroc Maintenant On va dépenser cet argent Contre la pauvreté Pour l'éducation Pour la justice sociale Dans son pays Maintenant Que le Maroc N'ait pas eu la coupe du monde Est-ce qu'en soi C'est un problème ? Moi sincèrement J'étais contre Que le Maroc l'organise Parce que je pense Qu'il y a d'autres priorités Pour ce pays Un pays que je connais Un petit peu Via ma famille directement Mais vous n'avez pas eu La coupe du monde Et après Il n'y a pas eu Mordom Par contre Oui ça révèle Certains jeux Voilà Les pays du Golfe Qui prennent le Maroc Comme leur destination En tout cas Une de leurs destinations Estivales préférées Bon bah Ils n'ont pas soutenu le Maroc Vous nous dites Ah non ils n'ont pas soutenu le Maroc Ils ont même voté contre le Maroc Je rappelle les pays Arabie Saoudite Émirat Le Barham Le Jordanie L'Irak Le Liban Voilà Quelques-uns des pays Qui ont voté contre le Maroc Qui ont voté donc Pour le trio Etats-Unis En tout cas En tout cas Je lance l'appel A tous ceux qui Aujourd'hui Au respect Ils ne sont pas contents Que le Maroc N'ait pas eu la coupe du monde Dans ce cas là Mobilisez-vous Pour que l'argent Qui était destiné A la coupe du monde Soit dépensé Justement Pour qu'ils profitent Aux Marocains eux-mêmes Oui alors justement Est-ce que j'ai vu passer l'idée Alors je ne sais pas Si c'est un fake ou pas Le fait que les trois présidents Des fédérations Algérie-Maroc-Tunisie Se réunissent Pour organiser Proposer une candidature En 2030 Conjointe Algérie-Maroc-Tunisie Ce serait bien non ? Pourquoi pas ? Franchement Ce serait franchement Une très bonne initiative Vu les rivalités Et le manque de coopération Entre ces pays frères voisins Qui ont une histoire commune Une histoire commune Aussi bien dans la douleur Que dans le bonheur Maintenant S'ils peuvent maintenant Par le sport Montrer un semblant On va dire aller D'unité ou de travail Ou de collaboration Pour un projet commun Sainte-moi Ça serait une excellente Une excellente chose Mais encore une fois Encore une fois Il faudrait d'abord Que ça profite A ces pays-là Si c'est pour organiser Une coupe du monde Conjointe Et que ça ruine ces pays Et que le petit peuple En paye la facture Dans ce cas-là Franchement non Trouvez autre chose Pour vous unir D'autres sujets évidemment Qui vous feront réagir Au 0140 33 9000 Liftar du CFCM On parle encore du CFCM Oui Il a fait Parce que Macron qui avait pourtant Promis de revenir Qui avait passé du bon temps L'année dernière visiblement N'est pas revenu Et plus que ça Il a envoyé son premier ministre Qui n'a même pas fait un discours Est-ce que ça ressemble A étrangement A un boycott Non Emmanuel Macron Prépare sa réforme Soit disant Fin juillet Etc Je pense qu'il a déjà choisi Ses prochains musulmans de service Ah il y a un casting Qui se dégage effectivement Oui mais écoute On verra Les masques tomberont Et on verra Qui est au service de qui On se comprend Mais par contre Ce qui pose véritablement Un problème Il y a des infos Qu'on ne peut pas vous donner Messieurs Pardon Ce qui pose maintenant un problème C'est qu'on continue A considérer Que le CFCM Le dîner du CFCM Est un événement en soi Moi j'aurais aimé Que le dîner du CFCM Serve à poser des questions A Gérard Collon Sur toutes ces mosquées Qu'ils ont fermées Ses perquisitions Contre les musulmans Assignation à résidence Tu veux dire Qu'un peu comme Ce qui se passe au CRIF Ou quand les politiques Viennent au CRIF On les sermonne On leur pose des questions Qui dérangent Je n'irai pas jusque là Non mais J'ai dit Ils osent poser des questions Je dis qu'ils aient au moins Le courage De mettre Gérard Collon Il faut avoir des interlocuteurs D'arrière devant Non Ce que j'ai toujours trouvé Risible et méprisable C'est que Tous les gouvernements Après chaque sortie Islamophobe Vont à la mosquée de Paris Pour se laver les mains Et dire Tout va bien On n'a jamais vu Le CFCM Ou les soi-disant Organisations représentatives De son appel L'islam de France Tenir tête à l'Etat Et demander des comptes Sur les violations Des droits humains Et de liberté publique Qui ciblent Ceux qu'on appelle Les musulmans Je rappelle encore une fois Qu'il y a plusieurs centaines De personnes Qui sont assignées A résidence Il y en a qui ont perdu Leur emploi Et qui jusqu'à maintenant N'ont pas pu se reconstruire Je pense à ce Moustapha Qui est en plein divorce Aujourd'hui Je pense à ce Ismaël Qui n'a pas de travail Je pense à ce Younes Lui aussi Qui fait des va-et-vient Entre les différents avocats Or moi je suis désolé Si c'est pour que le CFCM Serve de vitrine Pour dire Oui Nos amis les musulmans Sont gentils Et qu'on boit 20 T Et à la fin On serre la main On prend une photo Bah tant pis pour eux Et Christophe T'es au téléphone Bah non mais il fait tout Christophe On en est pas compte Je suis obligé De tout faire Il faudrait dire Au patron de France Maghreb D'embaucher un assistant C'est le minimum C'est le minimum Je sais pas moi Bon je vous rappelle également Que le Mondial Ça commence dans quelques minutes Là avec ce premier match Russie-Arabie-Saudi Tiens j'aimerais bien Écoutez les Marocains Vous êtes pour qui vous ? Est-ce que vous soutenez Les Saudiens aujourd'hui Ou les Russes ? Hein ? Bon vous nous appelez Je rappelle que d'ailleurs Donc avec Donc Refnath Montreuil Donc Non j'ai mal dit Franchement c'est un truc Imprononçable Donc du côté de La rue de Paris à Montreuil Donc 55 rue de Paris à Montreuil France Maghreb 2 Donc Et bien organise Des rencontres Sur écran géant Avec Nordine Salto Donc là c'est plus facile à dire Qui sera le commentateur Officiel de France Maghreb 2 Et donc qui nous fera Du but par but Sur France Maghreb 2 Bien sûr Allo bonjour madame Oui bonjour Bonjour chère madame Quel est votre prénom ? Je m'appelle Ilham Ilham Vous nous appelez d'où chérie ? Je vous appelle De Châtenay-Malabrie De Châtenay-Malabrie Oui vous connaissez bien Absolument Alors Qu'est-ce qui se passe Ilham ? Bah écoutez moi je vous appelais Parce que je voulais intervenir Par rapport Bah le Maroc n'a pas eu Donc le mondial pour le 2026 Parce que je suis marocaine Donc moi je vous entendais Un petit peu parler Tout le monde dit oui Les pays arabes sont retournés Contre le Maroc Etc Mais on oublie un peu Que tout ça c'est politique Il y a un enjeu de politique C'est pas C'est pas parce qu'on est frère Que forcément on va voter Pour un pays arabe Moi je pense qu'ils sont Très très influencés Par ça Et autre chose Madame J'entends beaucoup aussi Que le Maroc est dans le besoin Qu'il y a beaucoup de choses à faire C'est vrai C'est une réalité Il y a beaucoup de choses à faire Au niveau de la santé Au niveau des jeunes Au niveau de l'emploi Mais n'oublions pas Que quand un mondial arrive dans un pays Il y a beaucoup d'argent qui arrive aussi Parce qu'on dit que le pays dépense pour le mondial Mais c'est le contraire qui arrive C'est que quand un mondial se passe dans un pays Ça ouvre de l'emploi Ça fait bouger les choses Et il y a les investisseurs qui apportent de l'argent Il y a un grand enjeu dans l'autre sens aussi C'est pas seulement le pays qui organise, qui dépense Il y a des sponsors Il y a énormément d'argent qui arrive dans le pays Et ça peut faire évoluer les choses Moi je ne suis pas convaincue que le pays qui organise Dépense plus qu'il ne gagne Bon, on sait qu'il y a des pays qui se sont retrouvés dans la misère On pense pas à la Grèce par exemple Qui a organisé le championnat d'Europe Oui, c'est possible Vous avez vu ce qui est devenu la Grèce Oui, oui, oui Mais bien sûr, il y a des cas Il y a le Brésil aussi qui a eu tout mal à se remettre Mais il faut penser aux généralités Moi je pense que c'est positif Ilham, moi je vous pose une question Pardon, je veux juste vous poser une question Répondez-moi en toute honnêteté et objectivité Si l'Algérie avait voté contre le Maroc Vous auriez dit quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous auriez été aussi tolérante Vis-à-vis de la traîtrise arabe ? Alors je vais vous dire simplement J'aurais compris Ah bon ? J'ai plutôt Je n'ai pas compris que l'Algérie ait voté pour le Maroc A cause du conflit marocain algérien Parce que ce sont des gens qui savent regarder aussi leurs intérêts S'ils n'avaient pas voté pour le Maroc J'aurais mis ça sur le conflit algérien-marocain Parce que comme je vous dis Il y a énormément Enfin, c'est mon ressenti Il y a énormément de politiques dans tout ça Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de Enfin, c'est politique C'est aussi Il y a énormément de Enfin, tout le monde sait que c'est un peu truqué Que la FIFA a eu des promesses d'argent par Trump Tout le monde le sait Mais on n'en parle pas beaucoup je trouve Alors qu'il y a eu un peu des Enfin, on voit ça dans les médias Il a fait des menaces à certains pays Les pays qui ne soutiennent pas l'Amérique Ne seront pas soutenus par l'Amérique Enfin, il y a quand même Il y a quand même Voilà, une personne Qui tient les Etats-Unis Qui se prend pour le maître du monde Et qui fait tourner toute la terre à la baguette En mettant comme ça du chantage C'est un genre de chantage Il y a ça aussi Il ne faut pas oublier Je pense qu'arrivait à un moment Le Maroc face à l'Amérique Évidemment Moi, je vous dis franchement Dès le départ Amérique-Maroc C'était perdu d'avance Alors pourquoi le Maroc ne s'est pas retiré Si c'était perdu d'avance Il aurait dû se retirer Non, à mon avis C'était perdu d'avance Dans le sens où la nation américaine Et puis depuis qu'il y a Trump surtout Depuis qu'il y a Trump J'aime bien vous entendre dire ça aujourd'hui Parce que c'est facile Il y a encore 15 jours Vous étiez tous Peut-être Vous étiez tous enthousiastes Et à juste titre d'ailleurs Et voilà Oui, bien sûr Si vraiment c'était joué d'avance Il fallait que le Maroc se retire On aurait voulu qu'un pays africain Remporte le mondial Même si l'Algerie avait été candidat Ou la Tunisie Ou n'importe quel pays africain Ça fait combien d'années qu'on attend Bon, à part l'Afrique du Sud Mais ça fait combien d'années qu'on attend Que le mondial soit joué dans un pays africain En tout cas, vous allez suivre J'aurais été très heureuse que ça se passe dans un pays africain Vous allez suivre, Ilhem, la prestation de votre équipe marocaine ? Bien sûr Bon, en tout cas, il commence demain le mondial Oui, tout à fait Bien sûr, on va les suivre On va les soutenir Et puis j'espère qu'ils vont aller loin Est-ce que vous êtes pour qui là ? C'est une super saison Donc on espère qu'ils vont aller loin Ilhem, vous êtes pour qui là ? Dans le match qui va commencer dans un quart d'heure Entre la Russie et l'Arabie Saoudite ? Alors, je vais vous dire franchement Oui, franchement On va venir, on va venir Allez-y Franchement, je vous dis franchement La Russie Quelle surprise ! Quelle surprise ! Tout simplement parce que la Russie A un accueil au niveau du Maroc C'est-à-dire qu'ils accueillent les Marocains J'ai de la famille en Russie J'ai beaucoup de gens de ma famille Qui ont été faire leurs études là-bas Et il y a un accueil vraiment spécial De la Russie Qui découvre le Maroc Ça ne fait pas très longtemps Beaucoup d'années Qui connaissent le Maroc comme ça Mais ils se rapprochent de plus en plus du Maroc Et sincèrement Ils font un très bel accueil au Maroc Merci Elhem Et bon courage à l'équipe marocaine Mais aussi à l'équipe tunisienne Il ne faut pas l'oublier Bien sûr, bien sûr Que ce soit un pays africain qui gagne Merci, merci beaucoup Elhem Bon, allez on continue dans un instant Ah, est-ce qu'il est prêt à la vitranche Et Yasser Lwati ? Oui, il est prêt Il est prêt, il est chaud là ? Normalement oui A tout de suite Il sort du four Impeccable, à tout de suite NGF Le Grand Forum Merci d'être avec nous en direct Jusque 18h avec Yasser Lwati Qui est là dans un instant Pour nous livrer son avis tranché On continue évidemment de vous écouter Réagir au 0140 339000 Réagir à toute l'actualité bien sûr Qui font Qui fait en ce moment Toute la une de ces médias Alors forcément On insère Il y a un truc qui est très important aujourd'hui Il y a un nouveau paramètre à prendre en compte C'est ces nouvelles informations Ces nouvelles émissions Pardon, de débats Qui font les grandes heures Des médias Des grands médias Où vous avez autour de la table Des chroniqueurs Qui viennent à chacun Nous donner son avis Et puis Histoire d'alimenter un petit peu De pimenter Il faut trouver le sujet Populaire et polémique Et en ce moment On est gâtés Parce qu'il y a de quoi faire Avec notamment L'islam, les musulmans Toujours les mêmes sujets finalement Et parce qu'il n'y a pas de fond C'est pour ça Et ça marche Le pire c'est que ça marche Ils font de l'audience Et donc les sujets Sont tout trouvés Et ça marche nickel En fait j'aimerais bien Qu'on nous sorte La dernière émission Pardon On parlait vraiment de choses Et on allait jusqu'au bout De la réflexion Des sujets de fond C'est toujours en fait Des sujets traités Par n'importe qui Des polémistes Des personnes Qui ne maîtrisent pas Le sujet qu'ils traitent Mais par contre Qui envoient des opinions A gauche et à droite Et sans pour autant Mesurer les conséquences Et maintenant Les conséquences pour le pays Elles sont vraiment délétères Et c'est extrême On est en train de jouer Avec le feu On est en train de normaliser Des idées qui étaient avant Soit disant Extrémistes et marginales Aujourd'hui Ces mêmes idées Sont défendues Sur des plateaux de télévision Aussi bien Du service public Que des chaînes privées Et je me demande Jusqu'où est-ce que ça va aller J'en sais rien Alors on va prendre l'avis De Hakim Qui nous appelle Au standard 01 40 33 9000 Hakim nous appelle de Lille Salut Hakim Oui bonjour Christophe Bonjour Yasser Je vous ai appris Il y a trois jours Je ne sais pas Si vous vous souvenez Pour l'histoire de Médine Oui oui absolument Absolument Hakim Voilà Et j'ai beaucoup apprécié Un certain Youssef Qui était je crois Le troisième auditeur Après moi Et il était pertinent Dans son analyse politique Aussi Et que j'apprécie Notamment aussi Youssef Que je découvre en même temps Et je suis bien actif Sur les réseaux Twitter Et je reviens Sur l'histoire de Médine Effectivement Effectivement Il n'y a pas de raison Qu'il ne peut pas Accomplir sa mission De faire son cancer au Bataclan Ce matin justement Vous évoquez Un instant Les grands médias Qui ramènent Qui n'importe qui Sur les plateaux Qui font leur analyse Surtout sur l'islam Alors là Bon Je ne sais pas Si je pourrais dire Le nom des médias Ça peut peut-être Intéresser Certains de nos jeunes Qui puissent intéresser A cette politique fine Qui attaque tout le temps Le musulman Le musulman Au milieu de 10h Jusqu'à 13h Et ce matin Justement Il y avait Bob Sinclair Qui l'invité Ils lui ont posé La question Est-ce que ça Le dérangeait pas De faire son Son spectacle Enfin son Bob Sinclair C'est plutôt D'électro Comme la musique Et tout Et au Bataclan Et là Il n'y a pas de justice Ça ne le dérange pas Il lui a dit Malgré l'affaire De Médine En ce moment Et tout Il a expliqué Que non Ça ne le dérange pas Parce que C'est une salle Qui est ouverte Alors Ce qui est marrant C'est qu'ils le prennent Comme un lieu Mémorial Mais dans ce cas Là autant de le fermer Merci Hakim Oui Tu voulais rajouter quelque chose Et voilà Je ne comprends pas On laisse cette salle Ouverte Pour 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 Les chanteurs Pour Pour Les Comment dirais-je Ceux qui font Du Du Diast Et tout Enfin Ouverte à tout le monde Pour tous les artistes On le ferme Il devient Un lieu mémorial Et voilà On n'en parle plus Merci Hakim Merci beaucoup Merci à vos initiatives Au revoir A bientôt Je vous remercie en tout cas De votre appel 01 40 33 9000 Vous appelez de partout Je tiens à saluer d'ailleurs Nos auditrices et auditeurs de Reims Qu'on a rencontré hier À la grande mosquée de Reims Vraiment super sympa Jaouet De toute l'équipe de Reims Une superbe organisation Une superbe mosquée Et une super belle équipe Donc une très très belle soirée Que l'on a passée On vous salue Et je pense à cet auditeur Qui me disait Qu'il faisait tout Pour être Il est commercial Et il faisait tout Pour être dans la voiture Entre 16h et 18h Pour ne rien louper Du grand forum Donc formidable Bravo à tous En tout cas pour votre fidélité Ça fait plaisir Alors mon cher ISR Peut-être petite réaction A ce que vient de dire Hakim de Lille En fait Sincèrement J'aimerais qu'on passe Au-delà de la simple Constatation De la dénonciation Je lance un appel Maintenant que Le constat est fait On sait que Les discours racistes Sont complètement normalisés Aussi bien à la radio Qu'à la télé Dans la presse écrite On sait que les émissions Font leur beurre Justement sur L'hystérisation des débats Et que dès qu'il s'agit De ceux qu'on appelle Les musulmans Tout est permis Il n'y a aucune limite J'aimerais poser la question Combien sont prêts A aller jusqu'au bout De leur dénonciation En ciblant par exemple Le service public Et en cessant De payer Leur redevance Parce qu'on ne peut pas D'un côté Constamment Se plaindre Que Les discours racistes Sont normalisés Qu'on n'est pas couché Tous les soirs Il y a une polémique Identitaire Avec les musulmans Au centre des débats Et en même temps Espérer attendre Que l'état intervienne La raison pour laquelle Ces débats ont lieu C'est parce qu'on peut le faire Et parce que c'est rentable Et parce qu'on n'a rien à craindre Le jour où les rapports de force Seront inversés Le jour où les citoyens Interviendront directement Et interpelleront Non seulement l'état Et le CSA Pour que cela cesse Mais passeront à l'action En disant Je ne peux plus Financer de ma poche Les racistes Qui viennent me mettre en danger Moi et mes enfants En normalisant le discours Qui fait de moi Un citoyen de seconde zone Au mieux Une menace sécuritaire Identitaire Au mieux Donc encore une fois Je lance la Je mets ça Je pose ça là Je dis ça Je dis rien Comme qui dirait Combien sont prêts A ne plus payer Leur redevance télé Qui finance Aussi bien L'émission de Finkielkraut Par exemple Que les émissions De On n'est pas couché Ou les débats Qui signent les musulmans Sont maintenant Monnaie courante Je ne sais pas Répondez-moi Répondez-nous Allo bonsoir Oui bonsoir C'est Camel De Gennevilliers Oui donc je voulais intervenir Concernant justement Ce qu'il disait Votre collègue Il a très bien Déterminé les choses Ce que je veux dire C'est que nous On a soi-disant Un représentant De l'Etat Qui est un ministre Du numérique Qui est d'origine maghrébine Oui Donc là Moi je dis à votre collègue Qu'il faut Interpeller Ce genre d'individu Parce que C'est un Quoi qu'on en dise C'est un C'est un Marroguain D'origine musulmane Donc il fait partie De l'Etat Donc ces gens-là On ne les entend pas Oui absolument Oui absolument Donc on a ces gens-là On a des gens Comme Benzema Comme Zidane Comme Jamel Debbouze On a des gens Voilà Du spectacle Mais c'est toujours La même chose C'est que voilà C'est des intellectuels Comme vos collègues Qui sont tout le temps C'est pas méchant Je vais le dire Mais en train de se plaindre Mais ils n'ont pas assez de poids C'est pas ces gens-là Qui peuvent C'est des gens Qui sont à l'intérieur du système C'est des gens Qui sont connus C'est ces gens-là Non non pas du tout Non non Détrompez-vous C'est pas méchant ce que je dis C'est pas méchant ce que je dis Non non mais Je ne le prends pas Comme une méchanceté Je vous dis simplement Que les personnes Qui pensent changer Le système de l'intérieur Finissent par être changées Par ce même système On a vu que l'entrisme Des soi-disant personnes Issues de l'immigration Postcoloniale Qui intègrent les partis politiques Et intègrent les arcades du pouvoir Et les administrations etc Ne font absolument rien Et je vais encore aller plus loin Pour m'être entretenu Avec différents élus Et décideurs politiques Je vous ramène leurs réponses Ils disent S'il n'y a pas De mobilisation populaire Nous on peut rien faire Parce que même si on a envie De vous aider Ils sont 500 contre nous en face Que voulez-vous qu'on fasse Lorsque les rues sont vides Que voulez-vous qu'on fasse Lorsqu'on appelle à voter Personne ne vote C'est les mobilisations populaires Quelqu'un comme Yassine Bellatar Franchement chapeau Moi je tire mon chapeau Un mec comme Yassine Bellatar Il n'y a rien à dire C'est le seul Que je l'ai entendu Dans les plateaux télé C'est le seul qui a dit Voilà moi je suis un humoriste Mais voilà Je n'oublie pas de m'engager Contrairement aux autres Les autres franchement Ça ne parle pas Ça ne dit rien C'est que du vent Que le confort Oui mais attendez Ce n'est pas parce que Ça ne parle pas Que ça n'agit pas Et puis il faut se méfier De ceux qui parlent trop Les autres qui voient le confort Non mais attendez Kamel Il faut se méfier De ceux qui font trop de bruit Tu vois Voilà Tu parles d'un Donc quand tu me parles De Yassine Bellatar C'est quoi C'est plus de la publicité Non mais excusez-moi Je t'en dis Je vous pose une question Je vous pose seulement une question Pensez-vous que Le seul choix qu'on ait Pour parler des questions sociétales De questions politiques Le seul choix qu'on ait C'est que Yassine Bellatar Qui est un humoriste Intervive C'est un exemple Non mais ça veut dire Ça veut dire Qu'il n'y a pas Il n'y a pas de sociologue Il n'y a pas de politologue Issue d'immigration postcoloniale C'est faux il y en a Non Ces personnes là Sont mises en sourdine Parce qu'on n'a pas intérêt A ce que des personnes comme celle Interviennent pour justement Casser les clichés Donc encore une fois Bien sûr Ce que Yassine Bellatar fait Est salutaire Mais ça devrait nous interpeller Que c'est un humoriste Qu'on fait intervenir Au lieu de faire intervenir Des personnes qui justement Travaillent sur ces questions De manière permanente Excusez-moi de vous interromper Mais je suis désolé Mais quand il intervient Il s'exprime bien On comprend ce qu'il dit Oui Bon Eh bien écoutez C'est votre avis Non mais il n'y a pas de méchanceté Tranquille Moi ce que je veux dire C'est qu'on n'a pas de représentant On n'a pas de représentant de l'Etat Et quoi qu'il arrive On sera toujours mis sur le banc de touche Mais arrêtez d'être fataliste Arrêtez de dire On sera toujours Mais faites monsieur Soutenez ceux qui agissent Je vous mets au défi Combien d'associations Il y a près de chez vous Dont vous n'êtes même pas au courant monsieur Combien de militants Demandent à être aidés Demandent à ce que leur message Soit relayé La preuve c'est qu'ils continuent À casser du musulman Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais monsieur Ça veut dire justement Que les personnes qui vous ressemblent Et pour lesquelles vous voulez parler Ne sont pas mobilisées Si Emmanuel Macron aujourd'hui S'aligne systématiquement Sur l'extrême droite C'est parce qu'il sait que lui Que l'extrême droite Leur électorat est mobilisé Ce n'est qu'un rapport de force Monsieur la démocratie Il y en a qui sont mobilisés Il y en a qui ne sont pas On n'est pas mobilisés On n'est pas représentés Non mais arrêtez Il n'y a pas d'hommes providentiels Il n'y a pas de représentants Si la masse populaire Attends le Messie Elle continuera à ne rien avoir Que les gens se mobilisent On ne se mobilise pas En étant derrière un téléphone Ou en ayant pour premier souci Le dernier iPhone Ou le dernier T-Max Alors qu'il y a Monsieur Il y a des centaines De mobilisations politiques Il y a des dizaines de militants Qui méritent d'être soutenus À travers la France Je suis à Paris Et je sais qu'à Bordeaux À Toulouse À Perpignan À Nantes Il y a des militants Qui méritent d'être soutien Or ces militants Sont marginalisés Par les mêmes populations Qu'eux-mêmes défendent Kamel Vous me l'avez énervé Le Yasser Ça y est Il est énervé Merci Kamel C'est pas méchant Mais non Mais on est là pour discuter J'aime pas le fatalisme J'aime pas le fatalisme Et j'aime pas les pérêts du complot On sera toujours On sera toujours Tu payes un service en vie À cause de toi Bah si regarde Tu m'as engulé le pauvre Exactement Allez Bon courage Salut Kamel 40339000 Pour nous appeler Tranquille C'est de la langue de bois C'est pas de la langue de bois Justement ici C'est tout le contraire De ce qu'on peut entendre ailleurs Non mais ce que j'aime pas C'est vraiment Oui on nous fait toujours Comme si en fait Les personnes de confession musulmane Ou les racisées en général N'ont aucun moyen De contrer leur destin Bon allez on y va C'est parti pour la vie de tranchée Signé l'Est Yasser Loati Jingle Allez on tient le temps 5 4 3 2 1 0 Je fais quoi que ce soit C'est la mise à pied Alors qu'est-ce que tu n'es moi Allez-y Et avec Yasser On va parler donc De cette affaire De ce bateau Avec à l'intérieur Plus de 600 migrants Et oui A l'heure où je vous parle L'Aquarius Bateau de sauvetage De l'association SOS Méditerraniais Est actuellement bloqué en mer Avec à son bord 629 exilés africains Dont des femmes enceintes Et des enfants Depuis plusieurs jours Maintenant Le bateau fait du surplace Ou bien navigue Le long des côtes sardes Car ni la France Dirigée par Macron Ni l'Italie dirigée Par un gouvernement D'extrême droite Ne lui ont permis d'accoster Encore une fois Emmanuel Macron Et son gouvernement Partage la même position Que l'extrême droite Italienne Cette fois-ci Mais Contrairement à nous L'Italie Elle a vu arriver Plus de 700 000 exilés Sans que la France Ne lui apporte Un quelconque soutien Alors que l'Aquarius Appelle à l'aide en pleine mer Macron a une nouvelle fois Fait preuve de cynisme En demandant Ou en osant demander A l'Italie De les accueillir Avant de se mûrer Dans le silence Lorsque les appels Pour les accueillir Sont cette fois-ci Venus de l'intérieur même De l'Hexagone Pour ne pas froisser L'extrême droite Emmanuel Macron Fait dans l'abject Des femmes enceintes Attendent d'être secourues Et le président de la France Ainsi que son gouvernement Joue la montre Pour que d'autres Viennent en aide Finalement C'est l'Espagne Qui a proposé D'accueillir l'Aquarius Preuve que les membres De ce gouvernement Sont nés avant la honte Le premier ministre Gérard Philippe A proposé d'aider l'Espagne Proposition soutenue Par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian Qui dans une consternante Justification A déclaré que l'Aquarius Était plus proche de Valence Que de n'importe quel autre Port français Mais Au-delà de la France C'est toute l'Europe Qui coule sous la honte Les autres pays Ne font pas mieux Et la France Mène avec elle Le reste de l'Union Européenne Vers le mauvais côté De l'histoire Cet énième triste épisode Pour notre époque Nous renvoie à un autre épisode Celui des milliers D'indésirables juifs Que la France A refoulé à la frontière Parce que l'accord d'amnistice De 1940 Signé avec l'Allemagne L'exigeait Ou encore Les républicains espagnols Qui se sont retrouvés Internés Dans des camps de concentration Puis déportés Vers les camps de travail En Afrique Ou tout simplement Renvoyés La ligne de démarcation De 1940 Est remplacée aujourd'hui Par Les frontières de l'Europe Devenues forteresses Et les indésirables juifs Sont aujourd'hui remplacés Par les indésirables Maliens Mauritaniens Nigériens Syriens Afghans Ou Irakiens Des régions du monde Où la France Est directement impliquée Soit dans des opérations militaires Soit dans le soutien Aux dictatures Soit dans l'exploitation Des ressources J'entends ici Il a parlé d'une soi-disant Tradition française De l'hospitalité Mais cette tradition Est un mythe Devenue réalité Qu'à de rares occasions Et l'Aquarius Nous rappelle encore une fois Que la France Prend sa part Pour profiter de la misère Du monde Mais ferme ses frontières Lorsque cette misère Arrive à sa porte La grande surprise Est venue elle De la Corse Le président de l'exécutif Corse Gilles Semoni L'indépendantiste A proposé son aide Et déclaré Que cette proposition Était naturelle Je ne parlerai pas De honte pour la France Car beaucoup S'en accommodent S'engènent au sein de l'Etat Mais si la petite île Corse A su faire preuve de grandeur Face à la France Alors peut-être Peut-être que la Corse Devrait accéder à son indépendance Et montrer l'exemple Aussi bien à la France Qu'au reste de l'Europe Je parle de honte pour nous Car en plus De laisser crever les exilés En mer On criminalise Tout ce qui leur vient en aide A l'image D'Oussam El-Assimi Martine Landry Ou encore Cédric Errou Pour ne citer qu'eux Emmanuel Macron Est directement responsable Car en plus De fermer les frontières Son gouvernement Encourage Les expéditions Menées par l'extrême droite Pour chasser Les exilés Aussi bien à haute mer Qu'en haute montagne Preuve que l'Etat A toujours su se servir De l'extrême droite Pour faire le sale boulot Rappelons-nous Que les exécutions De militants indigènes Par l'OAS Se faisaient toujours Avec le silence complice De l'Etat Ce qui sauverait Notre honneur A toutes et à tous C'est qu'un port français S'engage Dans la désobéissance Civile Et fasse un pied de nez A l'exécutif Niché à Paris Dans sa tour d'ivoire Que l'armée Intervienne Et démontre Le jusqu'au boutisme D'Emmanuel Macron Pour fermer la porte Aux exilés Mais que chaque citoyen En capacité De sauver ses gens Le fasse Si ce gouvernement Préfère obéir Aux injonctions De l'extrême droite Aucun d'entre nous Citoyens N'a l'obligation De le suivre Vers les poubelles De l'histoire Merci Yasser Lwati Pour cet avis tranché C'était en direct Donc sur France Malabdeux Et également En direct Sur Facebook Voilà Je précise Que la France Et l'Italie Donc Jouent l'apaisement Aujourd'hui Puisque le nouveau Président du conseil Italien José Péconte Confirme Qu'il se rendra bien A l'Elysée Demain Pour un entretien Avec Emmanuel Macron Ces deux derniers jours Vous le savez Les deux pays Sont à couteau tiré Depuis le refus Donc de Rome D'accueillir Le navire Aquarius Transportant plus de 600 migrants Emmanuel Macron Avait fustigé Donc la part D'irresponsabilité Du gouvernement italien Il assure ce matin Ne pas avoir Voulu offenser l'Italie L'Aquarius Et les autres bateaux Qui transportent d'ailleurs Ces 629 migrants Sont eux Toujours en mer Ils doivent arriver à Valence En Espagne Samedi prochain Et pour le maire de la ville Joanne Ribot C'est un geste De solidarité De tous les Valenciens C'est ce qu'il a dit A nos confrères de la FI Notre première motivation C'est le respect des droits humains Ça c'est la base Le deuxième élément C'est qu'il y a 3 ans Nous avions essayé De faire la même chose Quand il y a eu La catastrophe des réfugiés syriens Qui a coûté la vie Au petit Thaïlande Mais à ce moment là Le gouvernement espagnol Du parti populaire Ne nous l'a pas permis Valence C'est une ville solidaire Elle a accueilli des réfugiés Pendant la guerre civile espagnole Le respect des droits de l'homme Leur mise en oeuvre concrète C'est quelque chose d'important ici Et c'est ce qu'on fait Tout simplement Et on est très contents Parce que ce n'est pas une décision du maire C'est une décision de toute la ville On a reçu une foule de propositions d'aide De coopération avec la ville De bonne volonté Ça va des scouts aux ONG En passant par les entreprises de la ville Et par conséquent Je tiens à dire Et j'en suis très heureux Qu'à Valence Ce n'est pas juste le maire La municipalité C'est toute la ville Qui est solidaire Voilà la solidarité Du maire de Valence Pour cher Ami Yasser Ça fait du bien Un peu d'entendre des hommes politiques Parer ainsi Exactement Un peu d'humilité Dans ce monde de brut Voilà Djamal est avec nous Il nous appelle de Paris Bonsoir Djamal Bonsoir Bonsoir Et soyez bienvenue d'abord Mon cher Djamal Alors qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui vous fait réagir Mon cher Djamal Alors je vous écoute C'est une super émission Parce qu'on parle vraiment De choses assez diverses Et je reconnais En monsieur Loati Un très bon orateur J'aurais voulu Évoquer deux choses D'abord sur la vie tranchée Mettre le coin quand même Et l'accent sur Ce président aujourd'hui Qu'on a en France Qui se permet Si je peux me permettre De donner des leçons A un état souverain En disant que Il y a une certaine forme D'irresponsabilité Ça sert Mais qui en parallèle Se comporte un petit peu De la même manière Du fait qu'il aurait Très bien pu accueillir Lui-même les migrants Et au moment Où il se permet De donner Si vous voulez Des remontrances A certains pays Il aurait très bien pu Lui-même Ouvrir la porte d'un port Et recevoir justement Ces 10 migrants Sachant que Apparemment Dans le bateau Il n'y avait pas suffisamment De vivre pour pouvoir Atteindre Valence Il dirait Au temps normal Et qu'aujourd'hui On repousse un petit peu L'échéance Et ça risque d'être pire On parlait tout à l'heure Des intempéries apparemment En mer Qui risque de retarder En fait l'arrivée à Valence Donc je trouve ça Franchement dégueulasse Je trouve qu'il n'y a plus d'humanité Effectivement Je reprends un petit peu Les propos De Benzema Qui disait Qu'on a tendance A céder A une partie raciste De la France Parce que c'est un peu ça Et aujourd'hui Ce qui se passe C'est qu'il ne faut pas croire Que l'extrême droite C'est 5, 10 ou 15% De la population En fait simplement Les plus pleins de vote Qu'on peut voir Moi je peux vous garantir Qu'on a facilement 50, 60% De personnes Qui ont ce type d'opinion Et qui sont A mon avis Des personnes qui approuvent En fait si vous voulez Cette forme de racisme latin De racisme Qui devient de plus en plus Exacerbé Qui se montre aujourd'hui Avant c'était C'était une levée de bouclier A chaque insinuation Aujourd'hui on se permet Entre guillemets Dans tous les domaines Que ce soit Les migrants Que ce soit Les musulmans Que ce soit Toutes les franges De la population Aujourd'hui Voilà Si on n'est pas blanc Si on n'a pas 35 ans Ou 40 ans Si on n'est pas propre Sur soi Si on ne fait pas partie De certains Lieux Entre guillemets C'est huppé Je parle pour la banlieue Aujourd'hui Vous êtes tous mis Dans cette case Et aujourd'hui Ce qui se passe C'est que C'est rentré Dans le domaine public Aujourd'hui c'est acté Tout le monde peut se permettre De dire ce genre de choses Bon il y avait un deuxième sujet Je crois Jamel Qui voulait vous faire réagir Oui Deuxième sujet En fait Ça concernait Oui Jamel Jamel on vous perd là On vous perd mon cher Jamel Alors peut-être Jamel Jamel Oui Oui voilà Bougez plus alors C'était quoi le deuxième sujet Le sujet en fait Ça concernait L'auditeur précédent Qui était intervenu Concernant En interpellant En fait Si vous voulez Le ministre du numérique Oui En disant Qu'il avait tribune Et qu'il pouvait éventuellement Défendre les intérêts Premièrement C'est pas son rôle Deuxièmement Il n'est que ministre Du numérique Et aujourd'hui Malheureusement On n'a aucun représentant Qui pourrait entre guillemets Avoir la carte Pour pouvoir se permettre De dire quoi que ce soit Au gouvernement Et si tel était le cas Il serait automatiquement éjecté Donc le problème C'est que c'est pas nous Entre guillemets Qui sommes du bon côté du pistolet Qu'aujourd'hui Un intervenant Musulman A moins d'avoir un poste Très haut placé A savoir ministre de l'intérieur Il sera pas écouté Ça faut le savoir J'ai pas l'impression Que ce soit le cas Ouais Bon apparemment On a perdu Bon merci beaucoup Jamel Alors sur ce que dit Jamel Qui est très intéressant Il y a peut-être Une petite réaction là aussi Non encore une fois J'ai vraiment un gros problème Avec cette espèce D'attente d'un représentant C'est à ceux Qui veulent être représentés De faire émerger Leur représentant Il faut pas attendre L'état ne va jamais Nommer un représentant légitime Des enfants d'immigration Postcoloniale Ça n'arrivera pas Ou bien S'il nomme Un quelconque Arabe, noir Ou musulman Réel ou supposé Il ne le fera Que si cette personne Prête allégeance A ce qu'on appelle La suprématie blanche Ou plutôt Au régime actuel Il ne va jamais Nommer Merci d'être avec nous En direct Sur votre radio France Maghreb 2 Avec Yassar Loatit Pour le LGF Sur France Maghreb 2 Alors mon cher Yassar On continue évidemment D'accueillir nos auditeurs 01 40 33 9000 Où ils peuvent réagir Bien sûr Avec Driss Qui est avec nous Bonsoir Driss Vous nous appelez de Paris ? Paris 14ème Paris 14ème Alors on vous écoute Driss Alors voilà Moi je voulais parler Relatif au vote Qui avait lieu Et à propos des monarchies Du Golfe Qui a constaté Voté pour les Etats-Unis J'ai entendu pas mal De témoignages De marocains De marocaines Qui mettent en avant Le fait que Oui Trump Alors à Clabaguette Ou je ne sais quoi Menace le monde Et menace les pays Qui voteraient Contra les Etats-Unis C'est un fait acquis Mais alors moi Je veux bien entendre Je veux bien entendre Ce genre de concept Mais alors Quand on parle de l'Algérie Qui vote pour le Maroc Malgré la distorsion diplomatique Qui est entre les deux pays Alors dans ces cas-là On peut sous-entendre On peut prétendre Que l'Algérie Malgré les menaces Des Etats-Unis Parce qu'elle fait partie Aussi des pays du monde Malgré les menaces Des Etats-Unis A quand même voté A passer outre Ce que disait Trump Et les menaces Du département d'Etat américain Et a quand même voté Pour le Maroc Mais ce qui est Le plus choquant C'est quand on entend Le peuple marocain Qui n'arrête pas De dire Oui mais nos frères Saoudiens Mais frères en quoi C'est là la problématique On n'est pas certain Qu'à dire mon frère Le pourquoi Qu'ils tiennent Ce genre de discours C'est qu'ils restent Toujours rattachés A une allégeance Sans limite A leur roi Qui a pris une décision Et qui s'est décisée Ou non Ils ont une telle allégeance Que j'irais Prendre un terme Qui est presque péché C'est qu'ils ont Une adoration Telle Que leur objectivité Au niveau de la réflexion Elle est complètement faussée Donc dès que vous allez Vouloir toucher Ou alors les interpeller Les marocains Et les marocaines Dans leur majorité En vouloir leur demander Mais est-ce que vous vous excusez Le comportement Et les décisions Par les différentes monarchies du Golfe Ah ben oui Mais non Mais non C'est pas pareil Alors l'Algérie Elle aurait fait le tiers Du tiers Du tiers De ça Mais on aurait été Lâchés Sur la place publique Et je vous dis pas les mots Et ainsi les insultes Et les vulgarités Qu'on refusait Je serais tenté de vous dire Que je suis assez d'accord avec vous Voilà Merci en tout cas Pour votre appel Merci Christophe Merci A bientôt et bonne soirée D'accord ou pas d'accord Yasser Pour finir Parce que tu dois t'en aller là Franchement Je vais encore sur ma position initiale C'est que bon Le roi a voulu faire Une coupe du monde Est-ce que les gens Posent la question Si c'était vraiment C'est pas le sujet C'est pas le sujet Que le fait que le roi Fait une coupe du monde ou pas C'est le fait aujourd'hui Que les marocains Sont pas très critiques Vis-à-vis De ce que font les saoudiens Non Alors Yémen Attendez Non mais quoi Ça c'est un discours Non je ne peux pas dire ça Les marocains Sont toujours d'accord Avec le roi On a entendu chaque marocain Pour le savoir Ben non mais Attendez Non mais Non mais Je suis d'accord Christophe On ne peut pas être demandé Je ne te parle pas des marocains Qui sont là-bas Je te parle des auditeurs Qui nous écoutent à la radio Qui interviennent à la radio Mais il y a combien d'auditeurs Marocains qui rencontrent le Maroc Christophe Un peu de sérieux Beaucoup Il y a 3 qui nous appellent 5 par jour Ça y est c'est le Maroc qui parle Non mais Il y a beaucoup d'auditeurs Qui parlent de marocains Qui nous écoutent Yasser Il faut admettre que les marocains Sont aussi sauvants Mais c'est qui les marocains Encore une fois Ceux qui nous écoutent Les peuples marocains Non Christophe tu te contredis Tu ne peux pas dire Ceux qui nous écoutent Sont les marocains Non je n'ai pas dit ça J'ai dit que beaucoup Qui nous écoutent Sont les marocains Et à chaque fois Qu'on a eu des sujets A évoquer Qui parlent Et qui touchent de près le Maroc Parfois même avec critique Tout de suite On nous tombe dessus Mais c'est pareil Avec ceux qui nous écoutent Et qui viennent défendre L'Algérie ou la Tunisie Ben voilà Bien sûr Mais voilà Moi je pensais En quoi ça veut dire Les marocains Ou telle population D'accord je vais te poser La question différente Tu as déjà vu Beaucoup de monde dans les rues Au Maroc Pour dénoncer La coalition A laquelle fait partie le Maroc Pour aller massacrer le Yémen Il n'y a personne Excuse moi Yasser Il n'y a pas non plus en France Ni en Algérie Je ne te parle pas de la France Je te parle du Maroc Mais la France ne fait pas partie De la coalition Non non Je ne défend pas La position du Maroc Je la trouve abjecte Concernant la guerre au Yémen Il faut quand même placer tout ça Dans un contexte La guerre au Yémen Est une guerre oubliée Donc personne ne veut parler Absolument D'accord Mais par contre Manifestation au Maroc Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Rif Pour savoir que des marocains Qui manifestent contre le roi Et que l'opposition au roi Pardon Si le roi du Maroc Écrase toute opposition Si bien qu'il y a une mobilisation Qu'on veut faire taire Ou invisibiliser Maintenant que tu me dises Ils ne manifestent pas Pour ce qui se passe au Yémen Mais est-ce que des gens Ils sont au courant De ce qui se passe au Yémen Bon quand même bien sûr Quand même Ils sont au courant Que leur pays sont engagés Qu'il y a des militaires Qui sont partis Qui ne sont plus partis Il faut le dire très honnêtement Ils se sont retirés de la coalition Mais ils continuent de soutenir Politiquement l'Arabie Saoudite Dans ce massacre Perpétré au Yémen Qu'il y a un marocain Qui a été tué Un militaire marocain Qui a été tué Au Yémen S'ils ne sont pas au courant Qui va l'être alors ? Non écoute Moi sincèrement Je n'ai pas été voir le Maroc Pour savoir s'il y avait opposition Ou pas à cette guerre au Yémen Tout ce que je peux dire maintenant C'est que encore une fois Et là je jette l'accusation Vers tous ces pays arabes Qui voient ce qui se passe au Yémen Et j'inclus bien sûr le Maroc Et les autres pays Mais je ne stigmatise pas Spécifiquement le Maroc Parce que aussi bien le Maroc Que l'Algérie Que la Tunisie Que l'Egypte Que les pays du Golfe Que les autres pays du Moyen-Orient Ne manifestent en soutien A ce qui se passe Ou plutôt en opposition A ce qui se passe au Yémen Donc moi je suis désolé On ne peut pas d'un côté Et encore une fois Je vais aller au-delà C'est que le silence Dont font preuve Ces pays arabes Vis-à-vis de ce qui se passe au Yémen Leur retirera le droit De parler de ce qui se passe à Gaza Parce qu'on ne peut pas Condamner ce qui se passe à Gaza Et se taire Quand la même chose Se déroule au Yémen Mais cette fois-ci Aux mains de la monarchie saoudienne Sauf que les pays Que tu viens de citer Eux ne font pas partie De la coalition Qui massacre au Yémen A l'exception du Maroc Non Et quel ? Et tu me parles de l'Algérie De l'Egypte Etc C'est pas des pays Qui font partie De la coalition Qui massacre au Yémen Moi je te parle Non mais attends Le Maroc oui Non mais je pense qu'on a un peu de mal En fait On a un peu de mal On a un peu de mal Il faut l'admettre On a un peu de mal Lorsqu'il s'agit d'Arabie saoudite On a un peu de mal A critiquer ce que fait l'Arabie saoudite On a un peu de mal En tout cas je pense M'entendre à le faire Non mais je parle pas de toi Je parle en général Il est plus facile aujourd'hui Dans cette communauté musulmane De parler De la situation des Rohingyas Ou de la situation Bien sûr Quand c'est l'Arabie saoudite Quand c'est l'Arabie saoudite Tout le monde se tait Tout le monde a peur Et pourtant Le Yémen c'est peut-être La catastrophe la pire Au monde En ce moment même Personne n'en parle Personne n'en parle Et justement Encore une fois Il y a une telle chape de plomb Il y a un tel sentiment De culpabilité De beaucoup de personnes Parmi ceux qu'on appelle Les musulmans Qui pensent que Parce que c'est l'Arabie saoudite Il faut rien dire C'est ça Le régime saoudien Est un régime abject C'est un régime abject Il a déshumanisé les femmes Il s'est servi De la religion musulmane Pour en faire un outil politique De domination Et d'écrasement De sa propre population D'un côté Il prône un islam rigoriste Vous voyez ce qu'ils viennent Vous voyez ce qu'ils viennent faire Ici en France Les prostituées russes Et j'en passe Donc il y a un moment Ils font ce qu'ils veulent Mais que l'Arabie saoudite S'octroie le droit De parler au nom de l'islam Au nom des musulmans Pour moi c'est une supercherie Qui est au-delà du risible D'ailleurs j'en profite Pour tacler Anouar Kbibèche Qui il y a quelques semaines Posait fièrement Dans la ville de Médine En disant Je suis l'invité Du roi MBS Pour aller faire La homra Le petit pèlerinage Mais d'ailleurs Quel honneur Monsieur Kbibèche Exactement Quel déshonneur Mais par contre Cette photo là En disait long Sur justement La peur De toutes ces personnes Qui soi-disant Représentent le culte musulman De se voir interdire D'entrer en Arabie saoudite Pour ne pas pouvoir Accomplir Le petit pèlerinage Ou le grand pèlerinage Parce qu'il faut savoir aussi Que beaucoup Sont invités Gracieusement Beaucoup profitent Justement de la manne du âge Pour se faire inviter En tant que guide Etc Et donc Il ne faut surtout pas Critiquer le régime saoudien Sinon on se verrait Interdire d'entrer Et bien je suis désolé Dire la vérité Pour moi Est plus grand Que le régime saoudien Et tous les cadeaux Qu'il puisse offrir Très bien Bon bah c'est sur cette belle phrase Mon cher ami Yasser Je te souhaite Une bonne soirée Saratoleuk Merci à toi aussi Tu dois y aller là T'es un peu pressé Faut que je cours Voilà cours Et bonne fête de l'année En tout cas Et à très vite Yasser Merci à toi aussi Au revoir Allez on continue avec vous Chers amis auditeurs Auditrices Il y a du monde Bonjour Allo Oui Au revoir Au revoir Je vais à l'Algérie Vraiment T'es au niveau des rats N'est pas crête Mon pote T'es pas digne D'un auditeur de France Magrèbe 2 J'ai envie de te dire Donc je t'invite vraiment A changer de radio Et à te tirer bien Comme il faut d'ici Allo bonsoir Abdelhalim Oui bonsoir Quel est votre prénom pardon Abdelhalim Abdelhalim Tu nous appelles d'où De Troyes De Troyes Ah Troyes La belle ville de Troyes Tu nous écoutes comment là-bas Il n'y a pas de fréquence FM là-bas Par internet Par l'application Oui Bon très bien France Magrèbe 2 Sur votre téléphone Très bien Alors je t'écoute Abdelhalim Alors Je passe à la radio là Ah oui oui T'es en plein dedans T'es en direct Abdelhalim Ah bon Alors moi Je viens d'entendre Où le Bon Là c'est qu'on soit Complètement idiot Ce que le Le précédent Oui non Faut même pas relever Faut même pas relever S'il vous plaît En tout cas Dries avait à mon avis Une partie Une grande partie raison Là où je ne comprends pas Là où je ne comprends pas C'est votre invité Alors je crois Qu'il y a un mélange Sur la réflexion Alors il met Tous les pays musulmans Il met tous les pays musulmans Dans le même bassin En disant Oui mais Tout le monde a une sorte De pudeur Ou une honte Ou N'ose pas trop en parler Il mélange en même temps Et l'Algérie Et la Tunisie Ou voire la Libye Pourquoi pas Et en même temps Le comportement du Maroc Qui a lui Et que Je m'adresse par contre A votre invité Savoir faire la différence Entre Écoutez moi bien Qu'on se comprenne bien Savoir faire la différence Entre Soit disant Se taire Ou Ne pas relayer Avec force Avec force Avec force Ou condamner avec force Il y a une différence Entre ne pas condamner Avec force Que je veux dire Mais on peut condamner Quand même Et une autre différence Serait d'intervenir Physiquement Militairement Aller tuer des gens Donc là Il y a une grosse différence Entre tuer Et ne pas condamner Et là par contre C'est ça Je suis tout à fait d'accord Avec vous C'est ce que j'ai essayé D'expliquer A Yassar Loiter Est-ce que votre invité Ne veut pas comprendre Est-ce qu'il ne comprendra sûrement pas Parce que c'est des idées arrêtées Oui Oui Je le dis Il dit non Il n'y a pas le peuple marocain On parle pas que de votre radio Moi je suis souvent Dans les réseaux sociaux Je puis vous dire Je puis vous affirmer Que tous les commentaires Venant des marocains Ou des marocaines Concernant La décision du roi Ou leur décision Ou la décision du peuple marocain Ou du royaume marocain Ils sont toujours Toujours en adulation Ils ont raison de risque Ils sont toujours Qu'il n'est tort ou raison Ils ont Ils épousent Ils acceptent Parfaitement La décision Et la politique Menée De toute façon C'est clair C'est clair cher monsieur Monsieur je pose la question Si il y a 3, 4, 5 marocains Qui passent à la radio Dites-lui Dans les réseaux sociaux Il y en a des milliers Et je puis vous dire Que tous les commentaires A 90% Sont pour Oui Mais monsieur Il y a une chose Qu'il faut savoir Quand même au Maroc On peut parler de tout Sauf du roi Merci beaucoup Christophe Merci à toi Non mais Attendez Mais j'ai un bon tour Je ne dis pas Non mais c'est vrai C'est de vérité C'est de vérité Comme à l'époque Sous Ben Ali en Tunisie Si tu commences à parler de Ben Ali Tu allais avoir des problèmes Voilà c'est clair et net C'est clair Et là je dirais à votre invité Qu'à la différence en Algérie Vous pouvez Excusez moi le terme Vous pouvez dire Merde En pleine place publique Personne ne vous fera Quoi que ce soit C'est là la différence Pour qu'il faut savoir Faire un différentiel Ouais enfin Excuse moi mais En Algérie Si tu commences à manifester Un peu trop fort On te met On te met vite De l'autre côté Tu vois on t'arrête On t'est plus violente Etc Entre manifester Et des ordres publics Ca fait deux Non non mais d'accord Mais bon Non mais cherchons pas Non mais on va pas chercher Non plus à savoir Qui est le mieux Des trois pieds On s'en fout On est là pour Voilà Non 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 Je dis simplement Il faut remettre Ce qui est assez là Oui Et à un moment donné Il faut être honnête Il faut avoir le courage En même temps Chez vous On a un président Qui est capable De se présenter Pour un cinquième mandat Donc oui On joue pas On joue pas Ce jeu là Parce que tout le monde C'est certainement Que c'est pas le président Qui dérive Ouais ouais D'accord mais bon Ca risque de passer aussi Vous voyez Bon En tout cas Tout algérien Tout algérien C'est que c'est pas le Bon en tout cas Je vous souhaite Une excellente soirée Merci beaucoup de votre appel Et à très bientôt En tout cas Merci d'avoir rappelé Merci pour le courage Que vous avez C'est pas du courage Mais non Si si Parce que quand vous avez Votre invité à côté de vous C'est un bulle pour moi Il veut essayer de dédouaner Le peuple marocain Non mais vous pouvez essayer Il fait son voulot Bon Steya Sarnoiti Il a dû partir Mais rappelez-le La semaine prochaine On pourra lui en mettre Une petite couche Tous les marocains Devent comprendre Qu'ils seront maîtres De leur destinée Et si demain Ils veulent que ça change C'est à eux De faire changer les choses Ouais calme toi Tu vas me faire avoir Des problèmes Avec l'ambassade marocaine Bon salut A bientôt J'ai envie d'aller Non mais j'ai envie J'ai envie d'aller Faire quelques vacances Au Maroc Moi J'ai pas envie d'avoir De problème à cause de vous Mais non N'y parle pas N'y parle pas Bah si Pourquoi c'est un très beau pays Merci beaucoup Bonne soirée Et je précise d'ailleurs Que la Russie Mène devant l'Arabie Saoudite C'était sur le score De 1-0 Je crois Il y a quelques minutes Donc voilà Premier match de Mondial Et le Maroc justement Que nous encourageons Que nous saluons Pour cette équipe Pour le Mondial 2018 Et bien Entre en compétition demain Avec un premier choc Demain entre l'Espagne Et le Portugal Demain soir Oh que ça va être bon La Tunisie Je crois que c'est dimanche La France C'est samedi à midi Merci d'être avec nous Sans François M2 Dans un instant Libertade C'est un Comment dirais-je Un rendez-vous Anti-con Voilà Donc ceux qui ont envie D'insulter ou de dire des conneries N'ont pas leur place ici Et ils seront directement raccrochés Donc à tout de suite Sur France Maghreb 2 Pour le Libertade LGF Avant de jouer A la question qui fait mal à la tête Ça sera Probablement Certainement la dernière France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF Le grand forum Et c'est là Mais pour finir Et comme chaque jour Notre Libertade Sur votre radio France Maghreb 2 Le Libertade Oui C'est le moment Où tous les auditrices Et auditeurs Peuvent nous appeler Je ne sais pas Qu'ils sont Ni ce qu'ils vont nous dire Allo bonsoir Oui allo bonsoir Bonsoir Quel est votre prénom madame Je m'appelle Myriam Moi je suis simplement Je vous entends super mal Myriam Est-ce que vous pouvez parler Auprès de votre téléphone Vous vous appelez d'où d'abord Bien sûr Vous vous appelez d'où Myriam Ah bah ça a coupé Bon Elle a voulu peut-être Débrancher le truc Ça n'a pas marché Allo bonsoir Allo 0140 33 9000 Il a raccroché par ici Donc soyez patient Vous voyez c'est le minimum ça Pour intervenir à la radio 0140 33 9000 Pour Libertade Allo bonsoir Bon bonsoir Bon ok Allez tire toi toi 0140 33 9000 Évidemment pour nous appeler En direct A la radio Et pour participer A Libertade Allo Oui allo Christophe Bonjour Bonjour Quel est votre prénom Moi c'est Ahmed Ahmed tu nous appelles d'où c'est Ahmed De Rambouillet De Rambouillet D'accord on vous écoute Bah écoutez Christophe C'est simplement pour répondre A ce que vous disiez tout à l'heure Au sujet des critiques Sur l'Arabie Saoudite Ouais Et bah je vais abonder Dans votre sens Je les critique A fond Je les critique Mais du plus haut point Je les critique Sur leur positionnement Vis-à-vis des palestiniens Vis-à-vis d'Israël Et encore Pinière en ce moment Sur le Yémen Ca c'est clair Net et précis Et j'en suis même A me poser des questions De savoir si un jour En tant que musulman J'irai donner mon argent Pour aller à la Mecque Ouais Je n'irai pas Alors ça c'est un autre souci Mais ça veut dire Que aujourd'hui Je comprends votre démarche Vous avez une conscience politique Et vous la dissociez pas Avec la conscience religieuse Parce que beaucoup de gens Ont du mal Avec le fait de dire Voilà je ne pourrais pas Aller à la Ou faire le hajj Parce qu'effectivement Ce pays qui abrite Les lieux sains Se comporte très mal Et on finançait le terrorisme On massacrait des musulmans C'est clair Pour moi je fais les liens Et pour moi je ne peux pas Donner mon argent A des gens Qui oppriment les femmes Qui ont une vision Comment on dirait Et criquée de l'islam Moi c'est pas possible Voilà C'est clair On était précis Et puis pour en revenir A ce qui s'est passé hier Je parlais des élections Comment on dirait Pour le choix Du pays Organisateur Oui oui Je remercie l'Algérie Bravo les Algériens Qui ont voté Pour le Maroc Voilà Ça c'est très bien ça Ça fait chaud Absolument Si l'Algérie Votait contre le Maroc Je ne vous dis même pas Ce qui serait pris Bon Merci en tout cas Merci de votre appel A la prochaine A la prochaine Merci de votre appel 01 40 33 9000 Pour Libertad Bien sûr Vous pouvez nous appeler C'est le moment de liberté Donc vous pouvez profiter De cet espace Pour nous dire des trucs intelligents Bien sûr Allo bonsoir Allo Bonsoir Quel est votre prénom C'est Ali Ali comment ça va Ali Comment tu vas en frère Ça va très bien Ali On t'écoute Bah c'était juste Parce que Yasser est parti Je voulais juste lui dire Que ça faisait un plaisir De l'écouter Oui Et je voulais juste Lui lancer un message A toi aussi Disant qu'il y a une personne Que j'aimerais avoir Au En forum C'est Chouria Bouteja Ça vous dit quelque chose Oui bien sûr Ça me dit quelque chose C'est possible de l'avoir Au moins Je voulais avoir Son idée Sur elle Bah pourquoi pas Mais voilà Oui pourquoi pas Je ne sais pas On verra Vous savez c'est pas Pourquoi pas Voilà C'était pour ça Oui C'est dommage C'est parti Bonne continuation Merci Ali Salut à bientôt A bientôt Maintenant les auditeurs vont nous faire des propositions De chroniqueurs Vous êtes trop forts les gars 01 40 33 9000 Pour nous appeler Allez un petit dernier Petite dernière Pour la route Histoire qu'on parte bien tranquillement Mais avant dans un instant Pour mieux se retrouver Pour jouer ensemble Allo bonsoir Qui est là Allo Bonsoir Bonsoir Votre prénom madame Je m'appelle Najat Najat vous nous appelez d'où ? Je nous appelle de Dijon Bonsoir Dijon Bonsoir Najat Comment ça va ? J'ai très bien et vous ? Ben formidable Alors ma chère Najat Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi J'ai voulu intervenir Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure En fait Par rapport au peuple marocain Qui serait en idolâtrie Devant son roi Etc Mais c'est la vérité Najat Non ? On ne pouvait pas dire le contraire Ça dépend Ça dépend Parce que vraiment Le peuple marocain Je pense que c'est un peuple Très hétérogène Donc moi je suis d'origine marocaine Et donc J'ai une pensée Vraiment une pensée particulière Pour le peuple yéméniste À toutes mes prières Vraiment J'ai mal pour eux Pour ce qu'ils en dure Etc Et j'ai peut-être Semblé inculte Mais en fait Je n'étais même pas au courant Que le Maroc Était rentré dans le conflit Et je suis sûre Que beaucoup ne le sont pas Beaucoup de Marocains Parce que d'empête Vous savez Dès qu'on commence À ébruter l'affaire Ça gêne les autorités On reçoit quelques coups de fil Un petit peu Genre faites attention À ce que vous dites Ça on sait d'où ça vient Et c'est pour que le peuple Ne soit pas au courant Mais mesdames, messieurs Vous qui écoutez France Magam De la radio Vous avez raison d'ailleurs De le faire Le Maroc Ne fait plus aujourd'hui Parti de cette coalition Parce qu'elle s'est retirée militairement Mais elle y a fait partie Et il y a même Un soldat marocain Qui est mort Mais elle continue de soutenir Politiquement Cette coalition Les Saoudiens Voilà sachez-le Ça c'est pour dit C'est vérifiable C'est archi vérifiable C'est prouvé Archi prouvé Donc voilà Stop à la colonie Donc vraiment Je viens de l'apprendre Là en vous écoutant Je viens de l'apprendre En vous écoutant Et voilà En tant que personne D'origine marocaine Je sais à dire Que je ne soutiens absolument pas Le roi marocain Absolument absolument pas Et que je suis vraiment De tout coeur Avec le peuple Le peuple du Yenel Merci Lajette Bonne soirée à vous Bonne soirée Au revoir A bientôt au revoir Tiens On va en prendre un petit dernier Ah Histoire de rigoler quoi Allo bonjour Allo 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 Une fois deux fois Oui bonsoir Prénom ville d'appel madame On vous entend mal madame Parlez de votre téléphone Ah encore C'est bien Bon Bon Myriam Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Ça a coupé tout à l'heure En fait Je vous appelle de Paris 14ème Écoutez que c'est ça Moi je J'ai écouté en fait Je pense Maghreb En rentrant du travail Parce que Myriam Vous avez un téléphone pourri C'est un truc de fou Myriam Comment ? Voilà Me bougez plus d'un poil Voilà Ah parfait Pour savoir en fait Comme un certain nombre d'auditeurs Si l'aide était demain On attend la nuit Attendez madame Pour être patiente C'est pas tout de suite C'est dans une heure et quart Mais enfin Je vous explique en fait Pourquoi est-ce que je suis tombée À l'antenne Et je suis tombée sur une discussion Un tout petit peu lunaire En fait Sur Vraiment Enfin cette question en fait De coupe du monde De qui a choisi De qui n'a pas choisi Etc Moi il y a deux regrets Le premier regret C'est que effectivement Contrairement à ce qui se passe Dans un certain nombre de pays Et notamment En Amérique Et c'est d'ailleurs L'une des raisons pour lesquelles Ils ont remporté la coupe du monde C'est que l'Afrique Notamment l'Afrique du Nord N'est pas été en capacité De proposer peut-être Une candidature globale Oui ça c'est vrai Vous avez raison Mais rien Bravo C'est certainement permis Peut-être d'emporter La décision Et par ailleurs D'avoir une forme De co-développement À l'intégralité des pays En ouvrant aussi peut-être À d'autres pays frontanés Je pense notamment À la Mauritanie Enfin Voilà Donc ça aurait pu être Quelque chose au Mali Enfin Voilà Ça aurait pu être Quelque chose en partie Non africaine Corée du Sud Et la deuxième chose Moi je regrette Effectivement Je suis d'origine algérienne Je regrette qu'on essentialise Aujourd'hui Les personnes d'origine marocaine Qui seraient plutôt Dans un sens Ou dans un autre Je pense que chacun Est en capacité De raisonner De manière assez libre Et surtout Dans ce beau pays Qu'est la France Je regrette aussi On va finir Ce mois sacré de Ramadan Dans quelques heures Que l'heure soit encore À la fitna Entre nos différentes communautés Là où Le mois qui s'achève Nous appelait Et doit aussi Nous appeler Vraiment À une forme Myriam Juste pour finir Juste pour finir Et pour vous répondre Vous avez raison Pour ce qui est des regrets Il n'y a pas de fitna Entre les peuples Quand on parle Nous du Maroc Et quand on dénonce Les agissements du Maroc On parle pas du peuple On parle des politiques De la gestion De la politique étrangère Du Maroc Ça veut dire Que de dire Tous les Marocains Etc Ils pensent exactement Comme leur roi Non mais attendez Mais arrêtez l'hypocrisie Myriam On sait très bien On peut parler de tout Au Maroc Sauf du roi Vous le savez très bien Myriam Avec moi Je vais même me réjouir D'une chose Oui allez-y C'est qu'au moins Au moins Il y a une forme Je ne sais pas D'unité Qui va l'emporter Inchallah Ça je suis d'accord avec vous De laisser Nos origines différentes Je le rappelle quand même Oui Enfin On vit en France Et on est français aussi Bravo Bravo C'est important pour moi De dire ça Parce que Non mais c'est plus qu'important C'est essentiel Non mais la Tunisie Voilà Je trouve que c'est C'est un peu essentialisé Les uns et les autres Et c'est dommage Bon en tout cas Bravo pour ce message De rapprochement Ma chère madame J'acquiesce complètement Et j'espère même Que d'ailleurs Cette petite défaite Concernant l'attribution Le mondial Puisse aboutir De manière positive A une candidature Conjointe Pourquoi pas Imaginons Entre l'Algérie La Tunisie Le Maroc Pour 2030 Allez espérons Ouvrir davantage A partir des autres pays Ma chère madame Je vous souhaite Une excellente soirée Bravo pour ce message Merci beaucoup A bientôt Et continuez d'écouter France Maghame 2 Et puis de nous engueuler Si ça va pas Bien sûr Allez dans un instant La question qui fait mal à la tête 18h04 Pendant Ramadan Je suis en retard C'est incroyable Cette histoire Tout de suite Le rappel de l'actualité En ce jeudi 14 juin Merci d'être avec nous Sur France Maghame 2 Voici Marie Garel Pour l'actualité Bonsoir Bonsoir à tous Le coup d'envoi De la Coupe du Monde 2018 en Russie La cérémonie d'ouverture Vient d'avoir lieu Place maintenant Au premier match Les Russes affrontent L'Arabie Saoudite Les Bleus Jouent samedi midi Face à l'Australie Deux hommes soupçonnés De préparer un attentat Ont été arrêtés Samedi en Seine-et-Marne Ces deux hommes Nés en 95 et 97 Ont été interpellés Par la DGSI Puis mis en examen Mardi Pour association De malfaiteurs criminels Et placés en détention Provisoire Conformément aux réquisitions Du parquet Par ailleurs Un homme de 38 ans A été placé En garde à vue hier Dans le cadre de l'enquête Sur les attentats De janvier 2015 A Paris Cet homme est soupçonné D'avoir aidé Amedi Koulibaly Preneur d'otage De l'hypercachère De la porte de Vincennes A se procurer des armes Le député Rassemblement national Gilbert Collard Est visé par une plainte Pour viol Qu'il dément formellement Cette plainte Pour viol A été déposée Mardi à Fréjus Elle porte sur des faits Qui se seraient déroulés En 2006 Et en 2007 La plaignante A indiqué aux enquêteurs Être une cliente Du cabinet d'avocat De Gilbert Collard Situé à Marseille Un enfant de 3 ans A été héliporté Dans un état grave Ce matin à Lille Après avoir été Sérieusement mordu A la tête Par le chien De la famille Ces jours Ne sont pas en danger Les députés argentins Ont adopté aujourd'hui En première lecture Un projet de loi Légalisant l'avortement Durant les 14 premières semaines De grossesse Malgré l'opposition De l'église Le texte a été approuvé Avec une courte majorité Le oui au projet de loi Recueillit 129 voix Contre 125 au non Le Maroc sera candidat A l'organisation Du mondial 2030 De football A annoncé aujourd'hui Son ministre des sports Rachid Talbi Alami Au lendemain De l'échec du royaume A obtenir l'organisation De la coupe du monde 2026 Elle a été attribuée Hier au trio Etats-Unis Canada Mexique Merci Marie France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2